Bienvenue sur l'île de la Réunion, une île aux cent visages, que dis-je, aux mille visages, une île qu'on appelle les mascareignes, ou plutôt l'île Bourbon, en hommage à la famille royale d'il y a 400 ans. Non, 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 on va parler un peu d'histoire, mais on va surtout parler de reptiles, parce que c'est vrai que l'île de la Réunion n'est pas réputée pour ses espèces terrestres, en revanche, il y a quand même quelques petites espèces qui méritent qu'on leur accorde de l'attention. Alors aujourd'hui, en 2021, sur l'île, on compte une vingtaine d'espèces de reptiles. Certains sont endémiques, d'autres sont exotiques, ça veut dire qu'ils ont été importés, ils sont présents non naturellement sur l'île. T'entends la mer ? Oh les vagues de ouf ! Oui, parce qu'on est sur le littoral alors, mais je vous expliquerai après. A l'origine, sur l'île, il y avait 7 espèces qui étaient présentes de manière endémique, ça veut dire qu'elles étaient présentes sur l'île sans intervention humaine. Et bien sur les 7 espèces, il y en a 4 qui ont disparu de l'île, dont 3 qui sont définitivement éteintes, à l'état sauvage, même en captivité, ça veut dire qu'on ne les verra plus. Il reste donc 3 espèces de reptiles encore endémiques de l'île. Tu as un total de 18 espèces en tout. Donc il suffit juste de faire un calcul là, il y a 18 espèces de reptiles en tout sur l'île, t'en enlèves 3, il en reste 15, ça veut dire que t'as 15 espèces de reptiles qui n'ont rien à faire, mais genre rien à faire sur l'île, enfin du moins rien à faire. Il veut dire 15 espèces qui sont, bah, exotiques quoi, qui n'étaient pas là à l'origine. Donc les reptiles disparus, il y avait 2 espèces de 5, ce sont des lézards qui sont plutôt allongés avec un corps cylindrique de toutes petites pattes. On avait une espèce de gecko nocturne, qui est d'ailleurs la seule espèce de gecko nocturne de l'île, elle aussi, qui s'est éteinte. D'ailleurs, tous les gecko nocturnes que vous verrez à La Réunion, ils ne viennent pas du tout d'ici, ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Inde, ils viennent d'un peu partout, mais pas du tout de La Réunion. Et il y avait aussi une tortue, une très très grosse tortue, une tortue géante, du genre cylindraspice, qui elle aussi malheureusement a disparu, comme les 4 autres espèces de cylindraspice, elles ont toutes disparu à cause de la chasse, du prélèvement pour les matériaux d'orfèvres, par exemple, les carapaces, ce genre de choses, mais surtout aussi à cause de l'introduction d'animaux prédateurs qui bouffaient les oeufs. Les adultes étaient donc chassés et n'avaient pas moyen de se reproduire puisque la descendance était elle aussi chassée. Eh ouais, c'est comme ça, elle était présente sur Terre depuis au moins 28 millions d'années. Bon, l'île, elle n'en a que 3. En tout cas, la dernière observation de cette tortue date de 1840. Eh ouais, eh ouais, on prospère sur l'île depuis 3 millions d'années et puis on finit par disparaître en moins de 300 ans. C'est génial, c'est beau. Enfin bon, c'est comme ça. Malheureusement, on ne pourra pas la faire revenir ou du moins, on peut au moins apprendre de nos erreurs et éviter de faire disparaître les prochaines. Revenons à nos lézards. Alors, il faut savoir que le lézard qu'on cherche, c'est un gecko. La plupart du temps, les geckos sont connus pour être plutôt nocturnes, à nouveau grimper au mur, pas très très colorés. Il faut savoir qu'il y a certaines espèces de geckos qui se sont tout de même adaptés à un mode de vie d'urne, c'est-à-dire qu'ils vivent la journée. Les genres sont relativement très rares. On a les Noltinus en Nouvelle-Zélande, c'est un magnifique gecko vert fluo. Ils ont plein de tâches et de motifs différents. On a les petits geckos gonatodes, parfois, qui ont des tendances durnes aussi. Le genre sphaerodactivus en Amérique centrale. Et le genre felsuma. Ouais. Ça, c'est un genre, je suis sûr que ça va vous parler, parce que c'est les fameux geckos vert fluo, hyper colorés. Le genre felsuma, il a été décrit en 1825 par un zoologiste anglais, c'était Gray. Et d'ailleurs, si je me souviens bien dans ma petite tête de moineau, là, il me semble que le nom du genre a été donné en l'honneur d'un zoologiste néerlandais qui s'appelait Van Felsum. Bah, felsuma, felsum, toi-même, tu sais, tu fais vite le rapprochement. Et nous, on va s'intéresser à quel gecko ? Eh ben, ça va être le felsuma in expectata. C'est un petit gecko qui vit sur l'île, qui a été décrit en 1966, c'est-à-dire, c'est... il n'y a pas très longtemps, hein, quand même. Et qui, mine de rien, est en danger critique d'extinction. Voilà. C'est quand même invraisemblable. Et nous, on va s'intéresser à ce petit pote-là. Chez le genre felsuma, il y a 52 espèces. Et ils sont toutes répartis dans l'océan Indien. Nicobar, Andaman, Madagascar, Les Mascarennes, Seychelles... Protégé officiellement depuis 1989, c'est un des lézards les plus en danger de la planète. Pourquoi ? Bah, parce que sur 510 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que la... toute la... la surface de la Terre, eh ben, il est présent que sur 11 kilomètres, tu te rends compte, sur 510 millions de kilomètres carrés de planètes, il n'y a qu'un tout petit endroit de 11 kilomètres où on peut le trouver. Ouais, et on y est, c'est ici. Malgré cette bande de 11 kilomètres, il a quand même été introduit volontairement dans une toute petite station au tampon. Le tampon, c'est une ville de La Réunion. Il a été introduit volontairement pour pouvoir surveiller la population loin des habitations, dans une petite zone assez restreint. Et il y a aussi une petite population qui s'est installée au domaine du café grillé. C'est à Saint-Pierre. La colonie s'est installée dans le jardin. C'est un jardin qui est botanique, spécialisé dans la culture des fleurs d'ornements, ou alors des fleurs endémiques, exotiques, indigènes. Et en fait, ce qui est génial avec le domaine du café grillé, c'est qu'ils font des... ils ont des ruches. Et avec ces ruches-là, ils font du miel. Donc, leur jardin, il est dépourvu de tous pesticides. Il est hyper sain, leur jardin. Donc, tous les insectes qu'il y a, ils sont potentiellement sains. Et du coup, c'est hyper propice pour le développement de la colonie qui est sur place. J'en profite pour saluer leur gentillesse, leur respect et leur disponibilité, et surtout, leur excellent café, le bourbon rond et le bourbon pointu. Et alors, moi, j'ai eu la chance ici, à Manapani, de passer plusieurs jours avec une colonie bien établie dans un vacua. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et c'est justement là que je veux vous emmener, pour aller voir directement l'endroit dans lequel ils vivent. Regarde un peu ça, comment c'est pas magnifique. Alors là, c'est l'endroit typique dans lequel ils vont vivre. Je suis entouré, là, tu vois, je suis sur le littoral, sur une bande littorale, et je suis entouré d'arbres. Alors, ces arbres, on les appelle les vacua. Le nom scientifique, c'est Pandanus utilis. Oui, je sais, Pandanus, ça fait rigoler. Ah, très drôle, basta. Les non-scientifiques, ça ne se discute pas. On ne se moque jamais des non-scientifiques, même si parfois, il peut être chelou. Mais c'est grâce à ces arbres-là que les fels humains arrivent encore à survivre. Parce que malgré tout, Manapani, ça reste quand même très urbanisé. C'est hyper anthropique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitations, beaucoup de passages, des voitures, des animaux domestiques, chiens, chats. Et pourtant, paradoxalement, c'est là qu'on va le trouver le plus. Et donc, ces arbres-là, ces Pandanus, et du coup, les fels humains vont être inféodés à ce type d'arbres. Les arbres qui sont hyper verticaux, sans aspérité, vont vraiment être sur les arbres. Les palmiers, par exemple, les lataniers, les caoutchoutiers, ou alors les vacua. Quand on les regarde de près, ce sont des arbres qui n'ont quasiment aucune aspérité dessus. Les troncs sont plutôt lisses. Enfin bon, c'est vraiment là-dedans qu'on va les trouver, donc c'est là-dedans qu'on va aller les chercher. Et je voulais vraiment vous montrer un petit peu le coin typique dans lequel on peut les voir. Alors, on ne les cherche pas ici, parce qu'on ne peut pas grimper à ces arbres-là. Par contre, je connais un vacua sur la côte, dans lequel il y a une dizaine d'individus. Et là, justement, j'espère pouvoir faire tout le reste de ma vidéo avec la colonie. Ça, ce serait vraiment génial. Alors, pour la petite anecdote, je me suis habillé pareil qu'il y a deux semaines, et je ne me suis pas lavé depuis, exprès, pour ce qu'il puisse me reconnaître mon odeur, ma couleur et ma forme. Alors, après, je sais qu'ils ne sont pas farouches. Donc, est-ce que c'était nécessaire ? On s'en... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et voilà, c'est ici le spot. Alors, je suis désolé, mais il doit y avoir beaucoup de vent. Je n'ai absolument aucune notion de comment fonctionne ce micro avec le vent. Mais regardez le paysage derrière moi. C'est vraiment, vraiment le littoral. Il y a énormément, énormément de vent. J'ai remarqué, pour trouver les fels humains, que ça ne servait absolument à rien de revenir deux fois au même endroit sur l'arbre, puisqu'en fait, ils sont dépendants des fruits. C'est-à-dire que si l'arbre sur lequel ils sont ne donne plus de fruits, ils vont aller se déplacer pour aller dans l'arbre d'à côté. Donc, je me suis fait avoir. Je suis allé dans l'arbre qui était juste ici. Et en fait, ils se sont tous déplacés dans celui-là, parce que l'autre n'a plus de fruits, mais celui-là, il est en train d'en faire plein. Et rien qu'ici, on peut les observer. Mais t'en as un de là. Euh, j'allais dire t'en as un autre là, mais il a bougé, mais voilà, en gros. Donc, c'est là-dedans qu'on va aller. C'est magnifique, j'adorerais avoir un vacua dans mon jardin. Enfin, j'adorerais avoir un jardin. Alors, attends, je vais poser mon sac. On va essayer de rejoindre la colonie directement, puis... Inch'Allah, les feuilles de vacua, ça nous protège un peu du vent. C'est parti. Alors, c'est hyper résistant comme arbre, donc je risque pas de me casser la gueule. Tiens, regarde, t'en as un juste là. Tu vois, il s'en va pas, ma présence. Et bien moi, regarde, il va sauter, hop là. Vous inquiétez pas, ma présence ne le dérange pas plus que ça. Ils sont sur l'arbre uniquement pour se reproduire. On est dans la saison de reproduction. Mais ils vont se reproduire plutôt en haut sur les branches. Mais ils sont sur l'arbre surtout pour manger. Et tant qu'ils ont accès à leur pimpin, c'est le fruit du vacua, et bien finalement, ils vont pas brancher. Hop là. Regardez, il y a un qui est juste là-bas. Eh mon petit pote ? Alors, t'es un mâle ou une femelle ? T'es plutôt une femelle, toi. Vous expliquerez après comment reconnaître mâle et femelle, vous allez voir. C'est pas évident, mais il y a une règle universelle quand même. Mais c'est ça, le gecko vert de Manapani. Je vous avais dit qu'ils étaient pas farouches. Je suis juste là à 30 cm d'eux. Et en fait, ce qui les préoccupe, c'est de manger, boire, se reproduire. Et ce sont des petits lézards. Ils font pas plus de 13 cm. C'est relativement petit, vert fluo. Des taches rouges sur tout le long du dos. La queue aussi. Et ils ont la particularité d'avoir des bandes rouges sur le crâne. Une bande noire qui va venir s'allonger sur les tempes. Et alors, les tempes qui vont être plutôt blanches, parfois bleues pour les gros mâles. Là, regarde, t'en as deux, là. Ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Et alors, une autre petite particularité. Le bout de la queue va être bleu turquoise. C'est vraiment des gecko qui sont surprenants. Ils sont très très jolis. Et le bout du museau, lui aussi, va être bleu turquoise. Avec, justement, des petites taches rouges dessus sur le museau. Alors, en ce moment, on est en plein dans la période de reproduction. Donc, vous pouvez observer mâles et femelles très très facilement. Alors, comment différencier les deux ? Bah, il y a une petite règle un peu universelle. Qui fonctionne plus ou moins quand on n'y touche pas. Mais les mâles sont beaucoup plus gros. Ils sont plus robustes, plus massifs. Ils ont une queue qui est, elle aussi, plus grosse, plus large. Parce que c'est dedans que va être rangés les deux hémipénis. Un autre truc qui marche assez bien, c'est d'observer les marques de morsure. Les mâles vont se battre ensemble. Et donc, les marques de morsure vont être éparpillées sur le corps. Ça peut être la queue, les pattes, mais surtout le tronc. Alors que, lors de l'accouplement, les mâles agrippent leur partenaire au niveau du cou, au niveau de la nuque. Et donc, on va retrouver beaucoup plus de marques de morsure au niveau de la nuque des femelles. Les marques de morsure, ça se voit très bien, puisque les écailles n'ont pas du tout la même texture. Elles n'ont pas du tout la même couleur. Elles vont être bleues. Les mâles ont aussi, au niveau des fémures, des pores. Des pores fémoraux. Ce sont des écailles qui sont beaucoup plus larges, munies d'un sillon qui débouche directement sur des glandes. Et qui permet aux lézards, il y a beaucoup de lézards qui font ça, de pouvoir y déposer des phéromones sur leur passage lorsqu'ils marchent sur les supports. C'est une trace chimique à laquelle les femelles sont très sensibles, voire même les autres individus aussi. Ça permet plein de choses. De faire sentir sa présence, mais aussi de délimiter son territoire. Alors évidemment, je vous parle de pores fémoraux, mais sachez que c'est hyper difficile à voir si vous ne capturez pas l'animal, ou alors qu'il ne marche pas sur une surface vitrée. Parce que c'est en dessous le corps, tout simplement. Et comme beaucoup de guécos, les femelles vont posséder des sacs, ici là. Comme deux grosses boules au niveau du cou. On appelle ça des sacs endolymphatiques. Alors c'est un mot bien compliqué, mais rassurez-vous, tout ce que vous avez à retenir, c'est que ce sont des sacs dans lesquels il y a du calcium. Ouais, mais à quoi il sert ce calcium ? Il sert surtout à conférer une réserve fondamentale pour le lézard, une réserve de calcium. Mais ça va surtout conférer un avantage pour les femelles. Les femelles, elles vont puiser donc le calcium pur pour pouvoir créer leurs oeufs. Alors elles peuvent très bien le créer sans ces sacs de calcium, mais l'avantage que ça va donner, c'est que les oeufs vont avoir une coquille beaucoup plus dure. On appelle ça des oeufs calcifiés. Donc, plus robustes, plus résistants. Vas-y. Ah, ça filme. J'appelle les oiseaux. Allez, on est potes. Et à l'issue de cet accouplement, les femelles vont pondre deux oeufs. C'est pas énorme. Et l'incubation va durer environ six semaines. Six à huit semaines. Et les oeufs sont caractéristiques des geckos arboricoles. Ils sont ronds, plutôt petits. Et surtout, ils sont collés entre eux. Et collés à même le support. Ils ont donc une partie qui est plutôt plate. S'ils sont collés sur une surface plate, évidemment. Mais il ne faut surtout pas y toucher. Jamais, jamais, jamais. Il faut vraiment les laisser sur un support. En plus, sur la surface de l'oeuf, il y a une substance antibactérienne qui la protège. Et on s'est même rendu compte qu'il y avait des échanges entre les embryons. Alors qu'ils étaient encore dans la coquille. Donc, c'est hyper important que les oeufs restent collés. Que ce soit chez les geckos ou chez n'importe quelle espèce de reptile. Ne décollez pas les oeufs. C'est hyper, hyper, hyper important. Tout en plus que si vous voulez décoller, et bien toute la partie décollée, il n'y aura plus du tout d'antibactériens dessus. Donc, c'est une porte ouverte aux bactéries. Et aux tout autres saloperies qui pourraient flinguer l'oeuf. A l'éclosion, les petits, ils sont vraiment tout petits. C'est dû à 2,5, 3 centimètres. C'est vraiment minuscule. Tout petits, tout fragiles. Et alors, ils sont trop mignons parce qu'ils sont hyper curieux. Tu sais, ils sont, comment dire, ils sont niais, ils sont candides. Ils sont hyper curieux. Ils viennent sur les objectifs des photos. Enfin, c'est vraiment trop drôle. Bon, ils prennent très, très vite le réflexe de se barrer quand il y a un truc qui leur fait flipper. Un mouvement brusque ou autre. Mais par contre, si vous ne bougez pas, si vous êtes patient, et bien, ils viennent vers vous. Malheureusement, c'est aussi un désavantage. Parce que ça veut dire que tu ne fais pas forcément hyper attention à la prédation. Et donc, que tu peux facilement te faire bouffer. Et tu n'as pas le droit à l'erreur dans la nature. D'ailleurs, chez les jeunes, il y a quelque chose d'assez sympa. Comme ils sont petits et vulnérables, ils vont très vite avoir un réflexe de survie. Et ce réflexe de survie, ça va être de bouger la queue. Après ou avant chaque déplacement. Le fait de bouger sa queue plutôt lentement sert à faire en sorte qu'un potentiel prédateur puisse se concentrer sur le mouvement de la queue et non pas sur le corps de l'animal. Je suis désolé pour le vent. J'aurais bien voulu aller filmer plus tôt dans les terres. Mais c'est un lézard qui ne s'éloigne pas du tout de la côte. Il reste vraiment, vraiment à cet endroit-là. Et en plus de ça, il ne dépasse pas les 450 mètres d'altitude. Ce n'est pas énorme. Donc en fait, on est plus ou moins obligé de venir ici. Et je préférais venir là, où il y a très peu de passages, plutôt que d'aller filmer là, où il y a tout un tas de monde. Donc je préférais être saoulé par le bruit des vagues et le vent, plutôt que d'être saoulé par les touristes. C'est un choix personnel. Mais bon, je n'ai pas à me justifier. Ils sont juste là, au-dessus. Juste au-dessus de moi. Ils sont en train de se battre là. Vous voyez comme quoi, on a tout intérêt à ne pas y toucher. Parce que pour le coup, c'est un animal qui est hyper expressif dans son comportement. Et c'est là qu'on peut voir véritablement tous les comportements de l'animal. Ils sont hyper communicatifs entre eux. Ils vont bouger, faire des hauchements de tête. Même la langue, c'est un moyen de communication. Ils vont même parfois pousser des petits cris. En plus de ça, ils sont actifs toute la journée. Alors ils ont une petite préférence quand même pour les grosses insolations. À partir de 14h, tu vois, jusqu'à 18h. Ils aiment bien être en plein cagnard quand même. Et vous pourrez quand même les voir le matin. Et un peu le soir, en fin de journée. On a même recensé des observations nocturnes, plutôt crépusculaires. Et souvent, c'était des comportements de chasse. Et ça laisse quand même beaucoup d'heures pour les observer dans la journée. Et ils vont faire ça tous les jours, de leur vie. Pendant 6 ans. Ouais, parce que ça a une longévité de 6 ans ces petites bestioles. 6 ans pour un petit corps comme ça, c'est fou. Faut pas oublier que ce sont des reptiles. Et que l'une des particularités des reptiles, c'est qu'ils ne sont pas capables de produire eux-mêmes leur propre chaleur corporelle. Ça veut dire qu'ils sont dépendants des températures environnantes. Donc, 80% de leur temps, c'est d'être à la bonne température. Quand on a trop chaud, on va au point froid. Quand on est trop froid, on va au point chaud. Il y a même des reptiles qui ne sont pas du tout capables d'aller se thermoréguler. Puisque c'est la même température tout le temps, toute l'année, quasiment. Nous, on est des mammifères. C'est-à-dire que l'énergie de notre corps, notre température corporelle, elle est produite par rapport à ce qu'on mange. C'est une réaction qui est chimique. Et donc, par rapport aux reptiles, nous, ça nous confère un gain de temps, mais considérable. On va faire juste une petite comparaison entre les reptiles et les mammifères. Alors, je voulais vous faire la comparaison, mais il y en a un qui est juste sur mon pied. Je le laisse passer deux secondes. Vous voyez, comme quoi, quand on ne bouge pas. Enfin bon, nous, les mammifères et les oiseaux, 98% de l'énergie qu'on consomme, elle est transformée en une énergie qui permet de garder la bonne température corporelle. Les reptiles, ou plutôt les ectothermes, eux, c'est seulement 50% de l'énergie qu'ils absorbent. C'est-à-dire qu'il y a 50% encore qui sont dans le vide. Et donc, c'est là qu'intervient justement la lumière du soleil. La chaleur, les températures. Et pour être plus efficace, les felsumas, comme beaucoup de lézards, ils vont changer leur coloration corporelle. Ils vont devenir plus sombres. Généralement, c'est le matin pour absorber un maximum de rayons solaires. Oui, parce que le noir, c'est bien connu, ça absorbe beaucoup plus les infrarouges. Et donc, en magazine, beaucoup plus l'énergie. Et donc, ça leur permet de se chauffer plus vite. Et une fois qu'ils sont à bonne température, c'est là qu'ils peuvent chasser, puisqu'ils sont au maximum de leur activité. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Eh bien, ils vont être un peu insectivores, un peu carnivores. Ils peuvent même se manger entre eux, quand les tailles sont beaucoup trop différentes. Mais ils vont adorer le nectar des fleurs et les sucres des fruits. Le jus de fruits. Mais alors, pas le jus de fruits pressés. Non, non, non. Le jus de fruits des arbres fruitiers, directement puisés à la source. Sans transformation, sans raffinage. Donc, ça atteste quand même d'un comportement plus ou moins opportuniste. Et donc, on va pouvoir les observer très fréquemment. Comme beaucoup de felsumas, justement, utiliser leur langue pour aller lécher le nectar qui s'écoule des fleurs. Pour aller butiner directement dans la fleur. Ou alors, manger directement sur les fruits. Ah, même les fruits qui suintent le sucre. En plus de manger des petits insectes. Et une fois qu'ils ont bien mangé, eh bien, ils défequent, tout simplement. Et les crottes de reptiles, comment ça se reconnaît ? Eh bien, il y a la matière fécale noire, bien visible. Et enfin, ce truc blanc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de l'urine solidifiée. Et on peut les voir facilement, puisque parfois, elles tombent sur des feuilles. Donc, ce sont des petits prédateurs opportunistes, mais ce sont aussi des proies. Ils sont mangés par plein de choses. Et ici, à La Réunion, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avant l'arrivée de l'humain, ils étaient paisibles. C'est pas l'humain qui le chasse, hein. Quoique. Mais l'humain, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a importé tout un tas de bestioles avec lui. Des serpents, d'autres lézards, des chats. Et les chats sur l'île, c'est une catastrophe. De toute façon, que ce soit sur l'île ou partout ailleurs, ça reste une catastrophe. Vous n'avez jamais fait gaffe dans les villes où il y a plein de chats ? Eh bien, il n'y a aucun autre animal. Tout est mort, parce que le chat mange tout. Vous avez un jardin, vous avez des chats dedans, mais vous n'avez pas de lézard, pas d'orvée, pas d'araignée, de machin, de bidule. C'est hyper dur à trouver, parce que les chats mangent tout. Et il est aussi prédaté par un oiseau. Un oiseau qui, ici, à La Réunion, est l'emblématique. Il est hyper connu. Alors, il n'est pas emblématique, parce qu'il est endémique de l'île. Non, non, il est hyper emblématique, parce que les gens ne peuvent plus de cet oiseau, parce qu'il fait n'importe quoi. C'est l'oiseau, on l'appelle le bulbul, ou le merle maurice. C'est une catastrophe. Il a été introduit dans les années 70. Il s'est hyper bien naturalisé, c'est-à-dire qu'il s'est bien implanté sur l'île. Il se reproduit et tout, il fait sa vie. Mais alors, il bouffe tout. Les araignées, les lézards, il chasse d'autres oiseaux. C'est une catastrophe. Et il est hyper reconnaissable, parce que c'est un oiseau qui a une tête rouge, avec une petite crête. Et ouais, ouais, et ça, ça mange tout. Et en plus, le pauvre petit fels humain, il n'a pas non plus des écailles hyper carénées. Elles sont hyper fines. Mais quand tu as un oiseau qui se jette dessus, c'est fini. Donc, la peau, elle est constituée de deux couches qui sont très très fragiles. Et d'ailleurs, si on essaye de les attraper, ils se débattent. Ils peuvent même perdre la première couche de la peau. Ça les laisse à vif et donc vulnérables aux attaques bactériennes. Il ne faut surtout pas essayer de les attraper. Il y a une autre technique qui leur permet d'échapper à un prédateur. Au cas où, c'est l'autotomie. C'est hyper connu des lézards. Sachez que tous les lézards ne pratiquent pas l'autotomie. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tous s'amputer volontairement d'un membre. Et chez les reptiles, c'est la queue. Ils sont capables, effectivement, de sectionner leur propre queue pour échapper à un prédateur. Celle-ci, elle va gesticuler un peu n'importe comment grâce à des nerfs. Et ça va permettre aux prédateurs de se focaliser sur le mouvement de la queue pendant que le lézard est en train de fuir. C'est plutôt efficace. Et pour renouveler leur peau, ils vont muer. Ils vont remplacer l'ancienne par une nouvelle. Et alors, ils vont muer entièrement. Et ils vont même consommer cette mue. Il y a énormément de geckos qui font ça parce que la mue, elle est riche en protéines, en nutriments. Et donc, plutôt que de la laisser traîner par terre, on la mange. Ils vont muer de partout, même de l'œil. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'œil des felzumas, comme beaucoup de geckos, ils n'ont pas de paupières mobiles. Ils ont juste un gros globe oculaire comme ça, là, qui ne se ferme jamais. Alors, je vous rassure, l'œil n'est pas à vif. Dessus, il y a une plaque de protection. C'est une écaille qui est devenue transparente. On l'appelle une lunette. C'est une lunette pré-cornéenne. Alors, ça fait très scientifique, mais c'est juste pour dire que c'est une lunette, donc une plaque transparente, pré-avant-cornéenne-cornée. Donc, c'est une lunette qui est juste avant la cornée. C'est un mouvement qui est hyper connu chez les geckos. On trouve ça tous mignon, le gecko qui se nettoie les yeux avec la langue. Comment on a dit une langue en anglais ? Et alors, impossible de faire une vidéo sur les geckos, ou du moins sur le felzumas, sans parler de leurs pattes et de leur locomotion, qui est quand même juste extraordinaire. Quand on regarde leurs pattes, on dirait qu'ils ont quatre doigts. Mais non, ils en ont cinq. On appelle ça pentadactyle. Ça veut dire cinq doigts, tout simplement. Mais alors, on dirait qu'ils en ont quatre. Et bien, c'est parce que le pouce, il n'est pas développé. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de préhension. Et que quatre doigts suffisent largement pour pouvoir s'accrocher aux surfaces. Et alors, comment ils s'accrochent ? Tous ceux qui ont vu les reportages à la télé le savent. Chaque extrémité de leurs doigts est constituée de lamelles sur lesquelles il y a des mini, mini, mini poils kératinisés. Donc, de kératine. La kératine, c'est la même chose que nos ongles. Et nos poils et nos cheveux, c'est la même chose. On les appelle les CTA. Et alors, ils sont hyper, hyper, hyper nombreux. C'est du 5000 par millimètre carré. C'est juste n'importe quoi. Mais ce n'est pas fini. Chaque petit poil va être encore une fois ramifié. Ça veut dire de plus en plus petit. Dans des petites spatules. Toutes petites. C'est entre 0,2 et 0,5 micromètre. C'est hyper, hyper, hyper petit. Et alors, c'est là que s'applique une loi incroyable. C'est la loi des forces de Wanderwals. Wanderwals. Alors, les forces de Wanderwals, je ne vais pas vous en parler maintenant. Il faudrait beaucoup plus d'une vidéo pour que vous puissiez comprendre véritablement comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne à l'échelle moléculaire. Les molécules, hein. Donc, c'est mini, mini, mini. C'est hyper petit. Et alors, on s'est rendu compte que seulement 10% de ces petites spatules-là permettaient aux geckos de pouvoir tenir sur les surfaces. Et encore, beaucoup de biologistes, ingénieurs ou autres se cassent la tête à essayer de reproduire ces forces-là à notre échelle à nous pour pouvoir, nous aussi, grimper sur les murs. Plein de choses qu'on pourrait faire avec, mais ce qui serait bien, c'est d'apprendre à gérer l'ensemble de notre corps déjà dès le départ avant de commencer à essayer de gérer le corps des autres. Mais bon, c'est bien. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Alors, un petit détail qui est assez marrant sur les pattes des geckos, c'est que les lamelles adhésives, donc les cétaées, les petits poils qui leur permettent de s'accrocher aux surfaces, ne marchent pas si elles sont enduites d'un liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être, par exemple, du sucre. Mais où est-ce qu'ils trouvent le sucre ? Eh bien, sur les fruits, quand ils vont se nourrir. Et c'est pour ça que vous pourrez très facilement remarquer que quand les geckos viennent sur les fruits, eh bien, ils vont relever les doigts de leurs pattes, tout simplement pour éviter de faire en sorte que les cétaées soient au contact du sucre. Hé hé, ils sont malins ! Alors, je profite de cette petite vidéo pour vous parler d'un petit détail sur le corps des lézards. J'ai eu énormément de gens en formation qui m'ont demandé ce que c'était que les trous qu'ils avaient juste ici. Ce sont les oreilles. Ce qu'ils ont de différent avec nous, les humains, c'est qu'ils n'ont pas de pavillon. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas. Ce trou, c'est tout simplement des oreilles. Elle est un peu moins développée. Mais remarque, les felsumas, ils ont une ouïe qui est quand même relativement fine. Moins développée que la nôtre, évidemment. Mais ils entendent. Là, quand je parle, ils m'entendent. Alors, depuis tout à l'heure, je suis dans un arbre. Je vous parle de vacua, de pandanus utilis. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les felsumas sont dessus ? D'où ça sort ? D'où ça vient ? Depuis quand ? C'est un arbre qui est hyper, hyper intéressant à observer lorsqu'on étudie le comportement des felsumas. Ils ont tout intérêt à rester dedans. Je vous explique pourquoi. Le vacua, c'est un arbre qui fait des fruits. Des fruits qu'on appelle le pinpin. Ils sont très caractéristiques. On dirait des gros ananas. Mais ce n'est pas vraiment des ananas. Et alors, autour de cette grappe, il y a environ 300 petites gousses. Des petites gousses qui sont comme ça. Elles sont vertes en surface et jaunes à l'intérieur. Ça sent le fruit, ça sent le sucre, ça sent super bon. Ça va se décrocher. Et donc, ça va libérer la gousse. Ça va la rendre à vif. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir tout le sucre. Quand ça se libère, le sucre suinte, attire plein d'insectes. Ces insectes viennent se nourrir de sucre. Et ça attire aussi les felsumas qui viennent de se nourrir eux aussi de ce sucre-là. Mais pas que, puisque comme ça attire des insectes, ils viennent se nourrir aussi des insectes qui sont attirés. Et donc, en dessous, les vacuas, on peut voir que le sol est jonché de toutes ces petites gousses. Mais c'est pas tout. Le vacuas a la particularité aussi d'avoir des grappes de feuilles hyper touffues, mais surtout pointues. Tout ça en hauteur, comme un dôme. Ça fonctionne comme un dôme. Et donc, c'est une protection contre les oiseaux puisque les oiseaux pénètrent difficilement dans les vacuas. Les felsumas, justement, utilisent en plus de ça les feuilles pour pouvoir y pondre leurs oeufs, se mettre dedans, boire l'eau quand il pleut puisque les feuilles vont venir récolter cette eau. Et comme les vacuas peuvent culminer jusqu'à 7 à 8 mètres de hauteur, les felsumas peuvent monter très très facilement pour se mettre hors de danger des prédateurs qui sont terrestres et venir aussi se mettre en pleine insolation, donc au soleil, peu importe la hauteur de l'arbre, et se trouver un spot pour pouvoir prospérer tranquillement. Donc, c'est vraiment, en plus d'un arbre, c'est une maison, il y a tout dedans, il y a tout dessus. Protection, incubation et couveuse des oeufs, reproduction, territoire, soleil, nourriture. C'est génial ! Ils ont tout gagné. Le seul problème, c'est qu'il y a d'autres felsumas, les laticodas par exemple, felsumas grandissent, qui eux aussi ont bien capté le fonctionnement du vacua et qui empiètent de plus en plus sur le territoire des felsumas in expectata, donc sur notre petit gecko vert de Manapani. C'est vraiment un arbre étonnant. Alors sur l'île, il y a un PNA. Qu'est-ce que c'est un PNA ? C'est un plan national d'action. C'est quoi un plan national d'action ? Eh bien ces plans, c'est des plans de protection. Tout simplement, ils sont essentiels pour la survie des espèces qui sont en danger, ou considérées comme telles. Ça se met en place sur 5 ou 10 ans généralement, et ça vise à sensibiliser, reproduire, réintroduire, étudier, inventorer, recenser, et surtout rentrer des données pour pouvoir les partager. Donc c'est ce qui a permis aux geckos verts de Manapani de survivre jusque là. C'est potentiellement grâce à ces plans nationaux. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont défavorables à la survie de l'espèce. En plus de tous les prédateurs invasifs qui ont été introduits sur l'île, il y a un truc contre lequel on ne peut pas lutter, c'est la déforestation, donc la perte des habitats, mais surtout la construction, avec l'achat des terrains vagues, la construction d'habitations, les travaux, la construction de stations balnéaires, d'hôtels, etc. Il y a encore tellement de choses à dire sur ces bestioles-là. Je pourrais vous en parler des jours, des semaines, toute une vie entière je crois. Mais il va bien falloir qu'on se dise au revoir. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Dans ce magnifique arbre, avec cette magnifique colonie qui prospère, et qui j'espère va prospérer encore longtemps. Ah mes petits potes ! Ah mes petits potes, vous avez intérêt à survivre ! En tout cas c'est la fin de cette vidéo, merci de votre soutien. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir, on est plus de 130 000 aujourd'hui sur la chaîne. C'est juste magnifique et il faut que ça continue de grimper parce que le savoir que j'accumule moi au fil des années, si personne n'y a accès, il ne sert absolument à rien. Je ne l'emporterai pas dans la tombe. Il faut que ça serve, il faut que les gens puissent y avoir accès. Et j'espère qu'aujourd'hui il va servir le gecko vert de Manapani. Et j'en profite sur ces derniers mots pour remercier aussi toutes les autres structures éco-responsables qui font un boulot considérable, un boulot de monstre pour protéger, sensibiliser et informer sur toutes les merveilleuses espèces qu'on a sur cette planète. Allez, c'était Animomode d'emploi. A bientôt sur la toile, paix et prospérité. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501